Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région Abouaké. Le partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Ambassade des États-Unis a permis la livraison de 28 collèges de proximité. Dans le département de Biancuma, le ministre Wagondo Diomondé soutient la coordination régionale du RHDP. Et à Soubré, une journée a été organisée pour célébrer les personnalités locales qui, par leurs actions, leur engagement et leur parcours, servent de modèle à la jeunesse. Coupure de ruban et dévoilement de la plaque du collège de proximité baptisé Ablapocou de Ndranoua de Tieplé, village situé dans le canton Ndranoua, sous préfecture de Boiquet, le jeudi 12 octobre 2024. Cet acte marque la livraison de 28 collèges de proximité dans la région de Boiquet. Il s'inscrit dans le cadre du programme compact qui vise à construire 40 collèges en Côte d'Ivoire. Ce projet, financé par les États-Unis à hauteur de 113 milliards de francs CFA à travers le Millennium Challenge Corporation, est mis en œuvre par la mission résidente Millennium Challenge Account. Ces infrastructures scolaires viennent soulager les élèves de Tieplé et des autres villages du canton. Cette marque d'attention accordée à notre région, qui lui permet, dans le cadre du programme compact, dans sa dimension au projet compétence pour l'employabilité et la productivité, le bénéficier de 28 collèges de proximité, dont celle qui fait l'objet d'inauguration aujourd'hui. Pour l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bas, il s'agit d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa vision pour une école de qualité. Nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire. C'est la vision, ce dont Son Excellence Madame la Ministre a décrit. Une vision pour l'avenir. Donc les États-Unis sont fiers d'accompagner l'avenir de ce beau pays. Occasion pour la ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Tukone de donner la vision du gouvernement dans la création des collèges de proximité avec la prise en charge des filles à travers l'innovation qui est l'espace filles dans ces collèges. La vision du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est une école de qualité, une école de mérite, dans la transparence et surtout dans l'équité. Et au nom de cela, vous voyez, tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement, nous sommes, au nom de la confiance qu'il y a entre les résidents de la République et de nombreux partenaires, la Côte d'Ivoire bénéficie de certaines infrastructures. Construit sur une superficie de deux hectares, ce collège de proximité dispose de bâtiments de type R1, bureaux administratifs, salles informatiques, espaces dédiés à la jeune fille appelée Girl Room, un préau avec hall d'accueil et un terrain pour les activités sportives. Faire un compte-rendu des différents travaux et expliquer le contenu et la portée aux populations, tel est l'objectif que s'est assigné le député de la circonscription électorale de Corot. Donc pour nous, c'était un devoir, c'est un devoir pour nous, de venir informer les populations sur des questions, d'abord sur le rôle du député, qu'est-ce que le député doit faire, parce que par moments, il y a une confusion totale dans la tête des populations. Une initiative saluée par les populations. Sincèrement, je suis dans la joie. C'est comme le travail que le député est en train de faire. Il vient vers nous pour ouvrir son cœur, parce qu'on avait demandé certaines choses. C'est la première fois que nous voyons un député venir rendre compte à la population. Les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale viennent faire la restitution à la population. C'est la première fois. Vraiment, il faut le dire, nous sommes fiers de notre député. Pour certains, cette démarche salutaire permettra aux uns et aux autres d'être imprégnés des lois votées à l'hémicycle. Notons que la première session ordinaire de l'année législative, ouverte le 22 janvier, et clôturée le 28 juin 2024, a été meublée par 17 projets de loi liés à des problématiques sociétales importantes, entre autres le foncier urbain, la protection sociale, l'extradition, l'environnement et la gestion des dettes. Qui veut aller loin ménage sa monture. En effet, dans le souci de préparer l'élection présidentielle de 2025 avec célérité, afin de garantir une victoire sans embâche aux candidats du RHDP, le natif de Sokourala, dans le département de Biancuma, le ministre Vagando Diomondé, a offert 18 motos, 18 cartons de RAM, 18 smartphones, et une aide financière de 10 millions de France AFA à la coordination régionale du parti au pouvoir, les semaines dernières. Nous voulons juste continuer à m'améliorer de manière aux préparatifs qui vont faire de notre pays, de notre région, cette grande fierté dans le cadre de la victoire du RHDP, une victoire sans bavure, comme on l'a dit, aux élections qui vont venir, à commencer par celle de 2019. Heureux de recevoir cet important appui, les secrétaires départementaux ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Je voudrais exprimer toute la joie qui est la nôtre, nous, les secrétaires départementaux de la région du Tonkoui, membres de la coordination régionale RHDP du Tonkoui, dis merci à monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je suis très, très heureuse des importants dons que son excellence, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo, a fait aujourd'hui pour la coordination régionale du Tonkoui. C'est extraordinaire et j'en suis très, très heureuse. Notons qu'en plus de ces dons, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a mis plus de 1700 kits scolaires à la disposition des secrétaires départementaux pour accompagner la scolarisation des enfants de la région. La ville de Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa, a vibré au rythme de la journée du modèle, une initiative du préfet de la région destinée à rapprocher davantage les autorités locales de la population et surtout de la jeunesse. L'événement tenu à la salle du conseil régional a réuni plusieurs figures emblématiques de réussite dans différents secteurs pour partager leur parcours et expérience avec les jeunes de la région. Prenons la parole, le préfet de la Nawa a exprimé les raisons profondes qui l'ont poussé à initier cette journée. En mon sens, ils s'inscrivent dans la droite de tous ceux qui veulent voir une Côte d'Ivoire comme le dit le slogan, qui veulent bâtir la société de l'exemple et construire la Côte d'Ivoire des valeurs. Cette Côte d'Ivoire des valeurs, à mon sens, nous avons perdue. L'une des panélistes, après avoir partagé son expérience, a prodigué de sages conseils aux participants heureux de cette journée. Je suis restée sereine, restée concentrée sur vos études. Chaque chose a son temps. Le temps des études, après viendra le temps de regarder ailleurs, de se marier. Donc restée concentrée sur vos études. Vos études, d'abord. Cette initiative est la première du genre dans la région afin de permettre à la jeunesse de rêver et surtout d'expérimenter le modèle de réussite des uns et des autres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage ST' 501